Amen ! Et aussi, le mariage est une question très importante parce que ça fait référence à la seule personne qui doit se marier. La seule personne qui doit se marier, c'est Jésus-Christ. Amen ! Le mariage est que le ciel attend, que l'espoir attend, que l'humanité attend. Son mariage est d'autant plus important que ça définit le salut de l'humanité. Donc, si Jésus ne se marie pas, il n'y a pas de salut pour l'humanité. C'est la mort. Cela nous fait comprendre qu'on ne se marie pas pour mourir. On se marie pour vivre. C'est Dieu qui a institué le mariage. Amen ! Donc, pour la multiplication dans la vie, qui est béni, la force est éternelle. Amen ! Celui qui justifie son épouse, gloire à Dieu ! Alléluia ! La tête de l'Église, il est fort, il est glorieux, il est top-pistant. C'est en fonction de Dieu qu'on explique le mystère du mariage. Gloire à Dieu ! C'est en fonction de Dieu qu'on comprend tout ce qu'il y a dans le mariage. Donc, quand on parle du mariage, c'est en Christ que le mariage a sa véritable définition. Après, la chute du diable va transformer beaucoup de choses. Mais le fondement posé par Dieu reste parce que, comme tous meurent dans le premier Adam, tous vont vivre dans le deuxième Adam. On va répondre aux questions aujourd'hui, c'est le mariage. Mais avant de répondre toujours à ces questions, j'invite toujours nos auditeurs, les frères et les seuls, à s'appuyer sur le témoignage de Jésus, qui nous permet de voir la lumière dans tous les points. Parce que, un cœur qui semble apparaître dans le message de Dieu est tout voile. Le voile apparaît par la chair. La chair qui empêche la vraie communion et la vraie alliance avec Dieu nous met dans l'ignorance. L'ignorance est une vie. L'ignorance est un voile entre Dieu et nous. L'ignorance est une différence de la nature de la connaissance. La nature qui connaît, c'est la vie de Dieu, qui est omnisciente. Donc, quand on est uni à lui, les ténèbres tombent, alors sa connaissance est mise à notre disposition. Autrement dit, on ne peut pas marcher dans la victoire si on n'est pas marié avec lui. On ne peut pas entrer dans la révélation si on n'est pas marié avec lui. On ne peut pas entrer dans la puissance si on n'est pas marié avec le puissant. On ne peut pas entrer dans la sagesse si on n'est pas marié avec le sage. On ne peut pas entrer dans la vie si on n'est pas marié avec la vie. On ne peut pas entrer dans la résurrection si on n'est pas entré dans la résurrection. On ne peut pas entrer dans le mystère du mariage, si on n'est pas marié avec celui qui se marie. Amen. Donc, le mariage est au centre de la révélation, l'union. Jésus a prié que paix, il soit un. Comme toi et moi, nous sommes un. Il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas de mystère. Donc, je connais ce que tu as est à moi et ce que j'ai est à toi. Alors, eux, ils seront un à moi et moi, je serai un à eux. Alors, tout ce que je connais, je vais leur révéler. Ils seront mes amis. Amen. Donc, on va voir dans le livre de Cantique comment l'époux appelle à fiancer mon ami. Amen. Donc, il y a l'amitié, l'intimité dans le mariage. Il y a la fraternité. Amen. Donc, il est devenu notre frère. Il y a beaucoup de mystère dans l'union de Christ et puis l'Église, dans l'union de Dieu et l'humanité, dans l'union de Dieu et puis Adam, le premier homme qui s'est marié quand t'as la chaise. C'est-à-dire que c'est que Dieu a préfiguré sur le plan spirituel. Donc, il y a beaucoup de questions. On pose d'abord les jalons. Donc, il y a Christ qui doit se marier. On repasse cette question d'abord. On définit bien le mariage de Christ. Après, on va répondre aux questions. Ça sera très clair. Donc, on voit d'abord dans la parole de Dieu que Dieu s'est marié avec l'humanité au travers d'Adam. Amen. Donc, Adam est marié avec Dieu. Alors, l'esprit, Dieu est esprit. Ce qui l'attend, l'attend en esprit et en vérité. Alors, il marche avec Dieu. Alors, son mariage, eux, est en Dieu et béni. Amen. C'est un mariage pour la vie éternelle. Alors, c'est Dieu qui est la vie d'Adam. Donc, Adam vit par Dieu, par la parole qui lui a été donnée. Il ne peut pas mourir. Donc, c'est un mariage entre Dieu et l'humanité qui assure le salut de l'humanité. Alors, il dit à Adam, le jour où tu manges, eux, tu vas mourir. Autrement dit, le jour où tu manges, tu n'es plus marié à la vie. C'est lui qui a dit que je suis la vie. Alors, tu vas être marié à la mort. Amen. C'est terminé. Donc, le mariage, il y aura un divorce, une séparation. Tu vas appartenir à quelqu'un d'autre. Je ne pourrai plus venir te plaindre là-bas comme ça parce que je serai adulté. Amen. Très clair. Donc, si tu entres dans le mariage, moi, je dois mourir dans ta réalité. Amen. Donc, je me le dis. Alors, toi, tu pars. Je suis inexistante pour toi. Tu es entré dans la mort, dans l'illimitié. Alors, Adam vit bien jusqu'à ce que le moment a dit qu'il mange l'arbre-là. Amen. Donc, il ne faut pas oublier. Quand il va manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il entre dans la mort. Il ne peut avec Dieu. C'est terminé. Amen. Donc, il entre dans une autre vie. Il ne vit donc pas quelqu'un d'autre, par la mort, par la souffrance et il va mourir. Donc, on voit qu'il y a une séparation. La preuve, c'est que quand Jésus arrive, il va dire que maintenant, mon père est réconcilié avec le monde. Donc, avant, il y avait une séparation complète. Alors, Jésus va venir dans ce monde et il va crucifier le premier mari. Amen. C'est là-bas qu'on va partir. Il va tuer le premier mari à la croix parce qu'avant qu'il ne vienne, Satan est lié à nous, pas la chair. Et donc, la chair est attachée à Satan. Satan fait vivre la chair. Le démon de Satan contrôle l'humanité par la chair, par le sang de la chair. Les désirs, le mensonge, le folle, l'humanité, la trichérie, la ruse, la malice, les calculs. Tous ces trucs-là qui sortent du cœur de l'homme, ça vient des démons. Donc, c'est la première vie. Alors, on peut appeler Dieu, on peut faire ce qu'on veut. Il y a toujours séparation parce que le premier mari qu'on a encore, c'est la chair. Et ça vient encore. Dieu ne fait rien à eux. La Bible dit que ceux qui marchent, eux, selon la chair, ne peuvent pas appeler à Dieu. Amen. Très clair. Donc, aussi longtemps que la chair vit, il n'y a pas de mariage avec Christ. Donc, il n'y a pas de sainteté pour l'humanité. Tous meurent en allant. Alors, tous doivent revivre en Christ au moyen du mariage. Alors, qu'est-ce que Dieu doit faire pour venir épouser l'Église, étant donné que son premier mari vient encore ? Alors, il ne peut pas venir. Il arrive vers Abraham. Il dit qu'Abraham, tu dois seulement mettre la circoncision à l'extérieur du corps. Je suis dehors. Je ne peux pas te prendre parce que ton premier mari est dans ton cœur. Amen. C'est la chair. Vous ne pouvez, vous ne vivez pas par moi. Donc, porte la circoncision dans le corps jusqu'à ce que je viens de lutter pour tuer ton premier mari. Amen. Et à ce moment-là, je vais te recréer. Donc, important de comprendre. On explique avant le mystère du mariage. Alors, la circoncision que Abraham reçoit, c'est sur son corps. Amen. Et Abraham est marié à Sarah. Donc, Abraham se marie à Sarah. On voit que Sarah ne peut pas porter la circoncision que Dieu donne à Abraham. Parce que la morphologie de Sarah ne lui permet pas d'avoir la circoncision. Cette morphologie physique est synonyme de l'incapacité de la femme qu'on appelle l'humanité à se sanctifier et à être sauvée. Donc, même si elle veut, elle ne peut pas se circoncire elle-même. Elle est incapable. Elle est dans la nature du péché. Elle est dans la nature d'un homme. Elle ne peut pas créer la vie. Donc, elle a seulement besoin d'un mari pour être justifié. Est-ce qu'on comprends ? Il faut quelqu'un qui est mal. C'est-à-dire qu'il y a la nature de la sainteté en lui, qui est fort. Et c'est lui qui peut donner sa vie et sa sémence à la femme pour qu'elle vive. Sinon, elle va mourir. Amen. Très clair. Elle ne peut pas être sauvée. Elle a besoin d'un sauveur. Alors, voilà la marque de la circoncision. Donc, Sarah est justifiée devant Dieu par Abraham. Voilà Dieu. Donc, si Abraham n'est pas la Sarah, il n'y a rien pour elle. Donc, voici le mystère du mariage. Christ va venir. Et c'est lui qui aura la circoncision dans le cœur. Donc, il dit que je devais te donner le cœur nouveau. Autrement, je porte la circoncision dans ma nature pour l'Église qui est mon épouse. Donc, mon Église sera vivante par ma vie. Amen. Par moi qui suis l'homme qui porte la circoncision. C'est pour ça qu'on dit que c'est Christ qui vit en nous. Très clair. C'est un mystère. Or, nous-mêmes, on ne peut pas avoir le cœur pur. Tu vas prendre où ? Tu vas prendre l'amour où ? Tu vas prendre l'humilité où ? Si ce n'est pas ta nature, tu vois, tu cherches seulement ta vie sur la terre. Tu ne connais pas Dieu. Donc, il faut que Dieu descende, se manifeste en chair. Alors, il prend la forme de la chair. La Bible nous dit dans le livre de Corinthiens que Jésus est devenu péché. Tu comprends ? Pour annuler nos péchés. Donc, il a enlivé le premier mari qui a un péché qu'on se marie avec Dieu. Donc, il doit tuer le premier mari qui est la première vie. Alors, il vient à la croix et il tue la vie là. Quand il tue la vie là, le premier mari est mort. Mais quand il tue la vie là, la femme que nous sommes, on se retrouve dans une situation d'une veuve qui n'a plus de mari. C'est important de comprendre. D'autant que la Bible l'explique dans le livre des Haïts. Donc, la veuve qui n'a plus de mari a le droit de se remarié parce que son premier mari est mort. Mais maintenant, ce qui disqualifie la veuve, c'est qu'elle a déjà été souillée. Amen. Très clair. Parce qu'ici, Dieu est saint. Et pour ceux qui s'approchent de lui, doivent être saint, sans jamais péché. Dieu ne marche pas comme ça. Donc, il enlève le péché. Ça veut dire qu'il enlève la vie du péché. Il ne veut plus voir. Donc, la vie que la femme a, elle a déjà une vie qui est souillée. La Bible dit que le souverain sacrificateur ne peut pas épouser une veuve. Tu vois ? Donc, il ne peut pas épouser la veuve parce que la veuve a perdu sa virginité. Tu comprends ? Donc, la veuve n'est plus vierge. Amen. Très clair. Elle n'a pas la circoncision que Dieu demande. Très clair. Elle n'a pas le saut de l'alliance, de la circoncision. C'est-à-dire que quand le circoncise, il veut la connaître, le saut de l'alliance et de la virginité n'est plus là. Est-ce que vous comprenez le mystère ? Le saut de l'alliance et de la virginité qui est placé dans la partie intime de la femme n'est plus là pour celui qui est circoncis. Tu comprends ? On parle de l'alliance par le sang. La circoncision impose le sang et la virginité de la femme lorsqu'elle est connue impose le sang. On parle du mariage par le sang du Christ. Amen. Qui va mettre sur pied la virginité et la circoncision. Le cœur vierge et le cœur circoncis. La femme et l'homme, quand ils entrent en Christ, ils se retrouvent comme l'humanité parce que Dieu donne la virginité et il donne la circoncision du cœur. Donc on est vierge. La pâtre Paul va dire que je vais présenter l'Église qui est constituée donc des femmes comme une vierge pure. Amen. Très clair. Donc la Bible dit que Dieu a circoncis nos cœurs en Christ. Donc on voit clairement ce mystère. Donc le souverain sacrificateur ne peut pas épouser une vieille, il ne peut pas épouser une femme qui est déjà mariée, qui a eu un mari avant, dans une œuvre. Il ne peut pas. Donc qu'est-ce qu'il ne peut pas épouser une prostituée ? Parce qu'elle a aussi, elle a perdu sa virginité. Alors le premier travail, on tue le premier mari. Et puis la veuve reste. Amen. Très clair. Maintenant il faut détruire la vie là. C'est pour ça qu'on parle d'être crucifié avec Christ. Amen. Donc la première vie là, l'âme d'Abi, elle doit mourir concrètement. Donc le Seigneur va prier l'âme par laquelle nous vivions avant. La quête des ordonnances qui peut imposer la lettre de divorce. Amen. Comme Moïse avait ordonné. On va devenir là. Très clair. Jésus a annulé l'âme de la lettre de divorce. Est-ce que tu comprends ? On va devenir là-bas. Parce que les questions parlent de divorce et de séparation. On va répondre. J'explique d'abord le mariage de Christ. Et comment il a rendu la séparation impossible. Et le divorce est impossible en lui. Alors maintenant Jésus-Christ tue la première vie là. Il meurt. Et ce qu'il fait maintenant, il est Dieu. La Bible dit que ton créateur sera ton époux. Donc il doit se révéler comme créateur pour époux. Pour épouser. Est-ce que tu comprends ? Donc ce n'est pas quelque chose de lâché. Donc Dieu va entrer en aspect. La Bible dit que ne crains pas que ton créateur sera ton époux. Donc il doit maintenant montrer qu'il est le créateur. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. On parle de Dieu qui vient pour se marier en vainqueur. Amen. Et qui donne la nature de la sainteté à l'homme. Le seul homme qui a le sexe mal. C'est-à-dire qu'il y a la circoncision. Amen. Et qui se marie. L'humanité, si elle représente la femme. C'est clair. Parce que la Bible dit que nous sommes l'épouse. Et Christ est la tête. Femmes, soyez soumises à vos maris. Comme l'Église est soumise à Christ. Amen. C'est clair. Et une soumission pour vivre. Pas une soumission pour mourir. Parce que la soumission pour mourir, c'est la soumission au premier mari de la sainteté. Mais la soumission pour la vie, c'est la soumission de la vie éternelle qui a dit que je suis la résurrection. Et je suis la vie. Donc celui qui se marie là, va dire que lui, il est la résurrection. Et il est le créateur. La parole au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Rien de ce qui existe n'a existé sans la parole. Tout a été créé par lui. Donc il est le créateur. Donc la vie éternelle qui doit se marier, qui est la femme, l'âme, l'épouse, elle est une nouvelle créature qui n'a jamais connu un homme. Donc le souverain sacrificateur dans l'ancienne alliance ne devait pas prendre une femme qui est souillée. Il devait prendre une vierge parmi le peuple, parmi les filles du peuple, pour préfigurer le mariage de Christ. Donc Christ recrée une nouvelle personne. Amen. Et c'est cet homme nouveau, alors, qui est éteint avec Christ. Amen. Donc voilà le mariage de Christ. Donc le premier mari est mort. Alors on est dégagé de la loi qui nous lie au premier mari. De telle sorte qu'on est libre de s'attacher maintenant à Dieu et Jésus n'est plus dans la position d'adulté. On comprend très clairement. Et l'Église n'est pas aussi dans l'adulté parce que le premier mari est mort. Alors on est libre de se marier au Seigneur Jésus-Christ en nouveauté de vie. Amen. Très clair. Celui qui enlève le péché ne fait pas qu'effacer le péché mais il enlève le péché et il est aussi créateur. Tu comprends ? Donc il n'enlève pas seulement le péché du mauvais cœur mais il tue le cœur, il le détruit et il crée un cœur nouveau dans lequel tu vas marcher. Donc tu n'es plus l'homme que tu étais avant. Tu es devenu une nouvelle créature. Je crois que c'est important d'établir ces fondements pour maintenant entrer dans le mystère du mariage. C'est pourquoi Paul s'était beaucoup à dire dans le mariage de Christ pour expliquer beaucoup de mystères même à l'Église, même dans notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est important de comprendre. Je vais lire la première question parce que si je fais les réponses, je peux seulement faire un enseignement. Dans cet enseignement, on va avoir toutes les réponses. Mais je vais quand même lire quelques questions et puis on va essayer de répondre dans la parole pratique et puis dans les exemples pratiques. Ce que Jésus a laissé pour comprendre. Donc si quelqu'un veut aller se marier en dehors du principe établi par le mariage de Christ, il est dans l'erreur. Tu comprends ? Il n'est pas dans le témoignage. Il est ennemi du témoignage de Dieu et il suit le mariage. Il suit le lit conjugal avec beaucoup de souillus, d'erreur. La Bible est claire. La première question, l'une des questions, l'une des questions, c'est quelqu'un qui est marié à la mairie. Premier mariage, la première question, il s'est marié à la mairie étant catholique. Amen. Voilà, donc il était catholique, on espère, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas croyant ou bien qui n'est pas sauvé. Mettons ça comme ça. Alors, il est marié à la mairie étant catholique, puis sa première femme a demandé le divorce. Donc, il s'était marié avant, la première femme a demandé le divorce. Bon, ce dernier s'est remarié. Donc, le monsieur qui était marié avant, la femme qui a demandé le divorce, est parti. Alors, le monsieur là, s'est remarié avec une autre femme encore dans l'église catholique. Donc, on voit qu'il s'est marié deux fois. Quand on regarde, première fois, et puis la deuxième fois dans l'église catholique. Voilà, avec une femme qui n'était pas encore mariée avant, mais c'est lui qui était marié. Voilà, et puis, la question dit, continue, dans cette ancienne, que, voilà, elle aussi a demandé le divorce. Elle refuse actuellement toutes les conciliations. autrement dit, c'est la question. Cet homme s'est marié deux fois et les deux femmes demandées ont demandé le divorce. Amen. Et elles ont, donc, la deuxième femme a refusé la réconciliation. Actuellement, elle a demandé le divorce. Elle est partie. Alors, ce dernier, la question est la suivante. Est-ce que cet homme est-il dans l'adulté par rapport à sa première femme qui l'a épousée sans être combattie? Amen. Donc, vous avez compris la première question. On va tenter de la répondre. Ici, il y a beaucoup de points. Premièrement, il faut qu'on croit que cet homme s'est marié. Amen. Avant. Et ce qui est important de comprendre, le premier point, c'est que Dieu reconnaît le mariage des païens. Il faut bien comprendre. Le mariage est institué par Dieu. Et Dieu reconnaît le mariage des païens. La Bible est claire. Donc, quand deux personnes décident de venir ensemble, alors, Dieu reconnaît le union. Mais avant de répondre à cette question, il y a quelques points que je vais éclaircir. Vous allez voir pourquoi je vais éclaircir les points-ci. Donc, quand on vit, il y a les actes qu'on pose à la bouche, par la lettre. Il y a les actes qu'on pose du cœur. Il y a les actes qu'on pose par l'esprit. Donc, il y a les péchés qu'on fait par la bouche. Le Seigneur dit que ce peuple mon nom délève, mais son cœur est loin de moi. Donc, quand il fait le péché, ce peuple-ci, il pêche avec le cœur. Amen. Mais quand il faut m'adorer, il adore avec la bouche. Donc, leur adoration, c'est une adoration qui ne me touche pas moi, mais leur désobéissance, c'est une désobéissance qui est fidèle au diable et qui me touche parce que c'est contre moi. Il ne pêche pas le cœur. Il faut comprendre. Bon, maintenant, la Bible a dit qu'il y a un péché contre le Père. Il y a un péché contre le Fils. Il y a un péché contre le Saint-Esprit. Jésus dit que tous les péchés seront pardonnés au sort. C'est-à-dire que celui qui parlera mal contre le Fils, il lui sera pardonné. Celui qui parlera contre le Père, il lui sera pardonné. Mais celui qui parlera contre l'Esprit, il ne lui sera jamais pardonné. C'est important de comprendre. Donc, quand on va entrer dans l'explication de ce qu'il faut démontrer sur le mariage, c'est un mariage que Dieu accepte, il y aura beaucoup de points qu'il faut regarder dedans. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont consommé le mariage dans leur cœur déjà, dans leur âme. Et après, ils partent mentionner une raison apparente dès le départ alors qu'ils ont conçu le mariage en eux-mêmes. c'est différent. Il y a des personnes qui disent qu'on va forcer à faire le mariage et puis eux, ils n'ont pas conçu le mariage. Ils ne sont même pas allés dans les trucs qu'on a envoyé une femme chez lui et puis ils restent là et disent que je ne connais pas et ils restent sur sa position. Ça, on va voir le cas là aussi. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il faut qu'on prenne le cas à juger et à examiner profondément. Deux personnes peuvent blasphémer et puis Dieu dit que le blasphème de celui-ci, je ne lui pardonnerai jamais mais le blasphème de l'autre, je vais lui pardonner. Donc, Jésus jugera le blasphème à partir de leur âme et à partir de leur esprit. Il y a un blasphème qui vient de la bouche, il y a un blasphème qui vient de l'âme, il y a un blasphème qui vient de l'esprit. Les trois-là, Dieu connaît les dimensions. Le Seigneur va dire aux enfants d'Israël que ceux d'entre vous qui m'ont déjà tenté dix fois, ils n'entiendront pas là-bas. C'est-à-dire qu'ils m'ont vu, ils me connaissent à un niveau bien précis. Dix fois, ça représente aussi les dix commandements. Donc, ils ont eu le temps de bien assimiler ma connaissance. Voilà. Mais, ils se sont réveillés avec leur âme et leur esprit contre moi. Mon âme ne prend plus plaisir en eux, je me rétire. mais l'autre là-bas ne me connaît pas. Donc, quand ils parlent en mal, ils ne me connaissent pas vraiment parce que pour me parler véritablement en mal de moi, il faut me connaître. Il faut comprendre. Donc, tu ne peux pas insulter quelqu'un que tu ne connais pas. Il faut comprendre. C'est le point important quand on parle pour juger, pour comprendre la parole de Dieu. Donc, si ce n'est pas comme ça, tu ne pourras pas comprendre ce que Dieu demande. J'ai déjà expliqué beaucoup de points. Tu peux être avec quelqu'un, il insulte Jésus. L'autre insulte Jésus, je dis que non. Celui qui m'insulte, c'est que je le pardonne. L'autre là, je ne peux pas lui pardonner. Tu comprends ? Il a péché dans son âme contre moi et il a attristé mon esprit qui est en lui. Son péché dévastateur est monté sur son corps et entré dans son âme. Je l'ai aidé en mettant une barrière entre son âme et l'esprit pour que le péché de la chair que le diable lui a donné comme appétit ne l'a même pas à pécher contre l'esprit en renonçant à ma parole. Tu vois, elle est dans une chambre avec un millardaire. Le millardaire est un sataniste. Le millardaire n'arrive pas encore à la tuer. C'est une fausseur en Christ. Alors, elle m'a connu. Je suis rentré dans son esprit et je l'ai laissé parce que son âme est contrôlée par Satan. Alors, Satan est en train, le démon là qui en chère et qui se passe pour un homme millardaire devant elle veut la mêler à blasphemer contre moi pour que mon esprit se retire et qu'il absorbe cette soeur. Regarde ce qui va se passer. La soeur est là. Le millardaire c'est que dans l'esprit de cette soeur elle a déjà connu Jésus. Elle sait qu'il y a l'enfer et sait qu'il y a la sainteté mais elle est sous l'emprise du péché à cause des passions de sa chair qui l'anime envers cet homme. Alors, l'homme là va commencer à faire les blagues sur Jésus. Il va dire « Oh, regarde-moi quelqu'un un faux Jésus un homme comme ça il dit qu'il est Jésus il est mort là honteux et mal et puis tu vois les gens derrière lui qu'est-ce que tu crois un chéri ? » Un truc comme ça. Elle commence là l'esprit est très près tu vois l'esprit est près et la vie est dans sa conscience qui prend garde. Je t'ai laissé dans le péché j'espère que tu peux te répandir maintenant il parle vers le blasphème tu dois faire attention à l'esprit qui parle à lui parce qu'il y a un esprit qui va injecter à la place où je suis si tu t'amuses à blasphémer contre moi là-bas le Saint-Esprit qui peut quitter alors tu te mets à dire « Ah, ces choses-là n'est pas une méprécheuse si les gens venaient à l'église comme ça ils me parlaient je me rappelle d'un pasteur le Seigneur regarde et filtre bien un moment si tu as péché contre l'esprit c'est-à-dire que si tu as laissé le démon l'entrée ou il ne devait pas entrer le Seigneur te laisse tu vas simplement partir vous entendez on a avalé telle personne là-bas le monsieur est devenu un bois il a avalé telle soeur il a fait comme ça c'est toutes ces choses qui entrent en ligne de compte une autre chose va être avec le même sataniste le sataniste va mettre la même stratégie et puis la soeur est dans le péché elle aime bien l'argent et le Seigneur c'est que ça a causé de l'âme que le diable a arrêté cette soeur mais il va commencer aussi la même tactique il dit oh regarde moi le truc de Jésus il vient avec ses amis qui t'influencent il vient avec les stars dans l'autel tu es là tu es là tu as vu le paradis il commence à se moquer de Jésus il dit oh mais le truc comme ça il parle à mal de l'esprit de Jésus il dit qu'il y a le baptême regarde il dit qu'il y a un baptême du Saint-Esprit il parle la langue des fous regarde il disait même qu'il y a la confession notre Seigneur qui avait dans la chérie mais l'esprit a mis une variée entre l'âme et l'esprit après on va dire chérie comment dire que Dieu m'aide moi je crains Dieu je suis ici à cause de votre argent que Jésus ait pitié de moi moi Seigneur je sais qu'il y a un vrai Dieu et Jésus-Christ est Seigneur il n'y a personne comme lui dans le ciel et sur la terre en parlant comme ça au ciel Jésus m'a dit qu'est-ce que ma fille fait là-bas qu'on enlève qu'elle part on la lave son père la cherche les fous comment la chercher la seule elle va dire attendez-moi et pas aux toilettes elle commence à pleurer pourquoi le Saint-Esprit l'a gardé Amen tu vois de ce truc là donc prénom garde et un autre peut même rester là il se moque aussi de Jésus Jésus ne le plus pardonne parce que lui il n'a jamais reçu l'Esprit de Dieu avant vous comprenez donc le Seigneur juge profondément donc quand on va aller établir que cette personne est mariée c'est toujours en fonction de la rationalité dans le jugement que Dieu travaille il est un juste juge il est qu'à celui à qui on a beaucoup donné on va beaucoup demander prénom garde de la tentation il y a des péchés du corps de l'homme qui entrent dans l'esprit et à partir de ce moment tu vois ce monde commencer à justifier ton péché et tu ne sortiras jamais parce que Dieu t'a déjà livré l'esprit à Satan et le Seigneur peut livrer ton âme et puis l'esprit va te ramener mais si ton esprit est livré c'est terminé tu es parti tu ne pourras plus trouver le chemin du retour je m'en vais maintenant à la réponse des questions je crois que j'ai établi le premier point très clair donc on voit que le Seigneur reconnaît le mariage des païens dans 1 Corinthiens chapitre 7 1 Corinthiens je reprends la première question à l'une des questions de 1 Corinthiens chapitre 7 la Bible nous dit clairement et si une femme a un mari verset 13 non-croyant et qu'il consente à habiter avec elle qu'elle ne répudie point son mari car le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère autrement vos enfants seraient impuls tandis que maintenant ils sont sains ça veut dire que le mariage on parle du cas de deux personnes qui n'étaient pas dans la foi avant c'est important de comprendre alors on répond à la première question ça veut dire que les deux personnes là s'ils n'étaient pas sauvés avant c'était des païens parce que normalement ils ne doivent pas avoir une situation où les 1 Corinthiens qui est déjà sauvés se trouvent avec une femme païenne ça n'existe pas parce que la Bible ne se met pas avec les conséquences sur un jour étranger donc même la Bible va dire dans 1 Corinthiens chapitre 7 allons-y là-bas très clair 1 Corinthiens 7 verset 39 une femme elle n'est aussi longtemps que son mari est vivante mais si le mari meurt elle est libre de sa mari à qui elle veut seulement dans le Seigneur donc tu crois que le Seigneur veut qu'on se marie dans le Seigneur mais dans le cas si on voit une personne qui est sauvée et une autre qui n'est pas sauvée donc ils étaient dans le monde ensemble alors ils sont tenus dans la foi et Dieu dit alors c'est toujours ton partenaire parce que si le mariage n'était pas reconnu Dieu devait dire que c'est pas toi de lui vous étiez dans le péché je comprends mais le mariage était reconnu le mariage des païens Dieu le reconnait c'est pourquoi quand tu pèches même étant païen quand tu viens dans la foi et tu fais ta confession des péchés tu dis que j'ai commis la nullité parce que c'était un mariage que Dieu connait donc dans le cas de cette question on voit bien que le premier mariage de septembre dans l'église catholique le Seigneur connaissait son mariage je veux que vous compreniez bien le point parce qu'il y a beaucoup de volets qui ressortent de la question donc le Seigneur connait bien son mariage très clair donc s'il avait s'il devenait sauvé après là et qu'il a trompé sa femme à ce moment il doit confesser son péché d'infidélité d'adulté à l'emploi de son partenaire ils sont éloignés Dieu connait le mariage parce qu'on se marie toujours au nom de Jésus Amen c'est quand le mariage ne rencontre pas l'équité de la sainteté de Dieu que le mariage est annulé comme on va voir tout à l'heure si quelqu'un veut être homosexpien il ne va pas dire qu'il se marie au nom de Dieu le mariage ne compte pas Amen c'est un mariage contre nature et le mariage ne peut pas marcher avec Dieu parce qu'on est la même nature avec Dieu voilà Dieu donc l'Esprit voit clairement que le premier mariage de cet homme est validé devant Dieu Amen et on va entendre par mariage quelqu'un qui ne s'est jamais marié avant quelqu'un qui a une seule épouse et qui a un seul époux Amen Jésus va expliquer dans Matthieu chapitre 19 on est en train de répondre à la question j'espère que le temps ne va pas nous faire défaut on a du temps Matthieu chapitre 19 rapidement la Bible dit le pharisiens l'aborder verset 3 et lui dire pour l'éprouver est-il permis à un homme de répudier sa femme point motif quelconque Jésus verset 5 verset 4 Jésus répondit n'avez-vous pas lu que le créateur au commencement fit l'homme et la femme il a dit le créateur et on a vu que l'homme est en Christ qu'on est une nouvelle créature il faut comprendre donc le créateur Jésus a bien envoyé le mot important je vous ai dit que le mariage s'explique en fonction de lui tu comprends qui est le vrai créateur Colossien il dit que tout a été créé en lui par lui tu comprends donc il dit que fit l'homme et la femme donc il dit que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère voilà et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair voilà ainsi ne sont plus deux mais ils sont une seule chair voilà donc on croit premièrement ici qu'ils sont une seule chair tu comprends voilà comme nous on est un avec Christ on est une seule chair avec Christ on mange le pain qui n'a pas donné le pain qui est la chair de Christ on boit le vin qui n'a pas de vin qui n'a pas d'alcool le vin qui est le sang de Christ donc on a le sang l'âme de Jésus il faut comprendre et après maintenant on a l'esprit de Jésus on est marié avec lui que personne ne sait pas ton mariage avec Christ important de comprendre c'est un grand échec c'est un mariage éternel donc quand Jésus va dire que c'est jusqu'à ce que le partenariat meure il fait addition au mystère de la crucifixion Amen qui va annuler le faux mariage tu comprends et qui va annuler l'existence de la loi de séparation gloire à Dieu tu comprends ça satisfait la vision donc c'est un mystère dans le témoignage de Jésus que nous expliquons et que nous lisons dans les conflits du monde les conflits qui sont dans l'église et les problèmes de l'église ça vient parce qu'on n'est pas en face avec la circulation de la parole la règle qui fait circuler la parole et qui fait fonctionner toutes choses en harmonie c'est dans l'âme de la parole et dans l'esprit de la parole donc quand on a l'âme de la parole on ne fait pas d'accident de circulation dans la vie que nous mêlons donc on reste en paix les tensions les séparations ça vient de ces causes c'est le symbole des accidents de circulation parce qu'on n'observe pas bien les signes routiers les signes de la route dans laquelle on doit marcher dans la parole alors quand on n'a pas la vie de la parole alors on désobéit aux signaux et puis ça cause des accidents dans la société alors pour rétablir il faut que la vie soit rétablie alors toutes choses seront en harmonie c'est dans la parole qu'il y a toute l'harmonie très clair c'est pourquoi le diable combat la parole la lettre de la parole l'âme de la parole et l'esprit de la parole Dieu lui a dit que ma parole est vie et puis esprit c'est important de comprendre donc celui qui me mange vivra par moi donc il ne peut plus faire des accidents il ne peut plus faire des péchés il ne peut plus tomber dans la séparation la séparation c'est la preuve qu'on n'a plus la même vie tu comprends ? et qu'on n'a plus les mêmes pensées on n'a plus le même esprit voilà c'est pourquoi Dieu a d'abord dit dès le départ qu'on ne te marie pas avec quelqu'un de la race étrangère très clair mais si tu es marié tu es entré dans un conflit terrible la Bible est claire donc on voit que le premier mariage de cet homme était reconnu par conséquent on dit ici qu'il s'est séparé donc la séparation là est fausse Amen il ne peut plus se séparer on répond à la question donc la deuxième femme n'a pas de problème elle n'a jamais été mariée avec lui devant Dieu il faut comprendre on a parlé la question est posée pour la restitution en ce qui concerne le mariage la première femme vit encore donc il ne peut pas posséder la deuxième femme vous comprenez ? donc la deuxième femme n'est pas avec lui il est dans le péché la deuxième femme était dans le péché parce que la première femme vit encore ça aurait été même lui c'est-à-dire que même si c'était la femme qui avait pris une autre femme un autre monsieur pendant que son premier mari est encore il aurait été dans le péché donc il doit faire la restitution de ce qui ne lui appartient pas Amen donc la deuxième femme ne lui appartient pas parce qu'il ne peut pas la posséder ayant déjà notre femme avec lui tu comprends ? donc le premier partenaire vit alors il ne peut pas se marier on est en train de répondre à cette question donc on part d'abord dans Romaine chapitre 7 clairement pour mettre la main là-dessus Romaine chapitre 7 ignorez-vous frère quand je parle à des gens qui connaissent la loi que la loi exerce son pouvoir si l'homme aussi longtemps qu'il vit donc la loi de ne pas se marier avec une autre femme exerce son pouvoir sur l'homme parce que le partenaire vient encore si le partenaire est mort alors il est dégagé de la loi qu'il est lié à le haut partenaire de telle sorte qu'il est libre de se marier où il veut on va dire dans la parole de Dieu dans le témoin on lit c'est écrit ici lettre mot pour mot la Bible dit que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit ainsi une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant mais si le mari meurt elle est dégagée de la loi qu'il est liée à son mari c'est donc du vivant de son mari et devient la femme de notre homme et elle sera appelée adulteure mais si le mari meurt elle est affranchie de la loi de sorte qu'elle ne peut adulteure en devenant la femme de notre homme donc on comprend ici que le mari ou la femme ça s'applique aux deux Amen parce qu'ils sont partenés donc pour qu'ils soient libérés il faut que le premier partené meure donc si un monsieur ne peut plus se marier il restera son premier mariage très clair donc le premier mariage là la femme qu'il a époussée au début ne peut plus se marier aussi longtemps qu'ils sont en vie mais si un deux mouraient alors la loi là est morte il est libéré pour aller se marier à qui il veut mais que ce soit dans le Seigneur s'il est sauvé s'il n'est pas sauvé il peut se marier ailleurs avec un autre paillette mais le mariage là va compter Amen Mère de Dieu il faut bien comprendre donc on voit clairement que le mariage là ne compte pas le deuxième mariage ne compte pas donc là elle est libre de partir où elle veut l'autre si elle lui est son premier partenaire vient encore le mariage c'est à vie rentrons dans 1 Corinthiens chapitre 7 1 Corinthiens chapitre 7 la Bible le dit au verset 10 à ceux qui sont mariés j'en donne non pas moi mais le Seigneur pour que la femme ne se sépare de son mari si elle est séparée de demain sans se mariés pour qu'elle se reconcilie avec son mari et que le mari ne reputit pas sa femme c'est très clair dans l'écutif donc il ne peut pas aller dire qu'il va se marier avec un autre il est dans le péché c'est Christ il est Christ il ne peut pas marcher c'est dit que Christ est en train de prendre les adultes au ciel les gens qui sont mariés à la chair et qui vivent selon la chair et le diable les contrôle ils vont entrer au ciel de Dieu c'est le faux évangile donc c'est pourquoi il a dit il a foi derrière que ceux qui sont tombés de la glace ne peuvent pas comprendre ça c'est pourquoi les pharisiens ne pouvaient pas comprendre ça Jésus dit qu'il ne leur a pas été donné de connaître ça c'est seulement aux anciens à qui cela est donné c'est un grand mystère tu comprends quand on parle du mariage beaucoup de pasteurs c'est les mariages et autres c'est faux tu ne peux pas te remarier quand le premier bataillé vient encore c'est que Christ est mort en eux et il n'y a pas de salut on est dans nos péchés mais encore la chair vient encore et Christ donne l'esprit à la chair alors que la bible dit que l'esprit n'était pas encore donné parce que Christ n'était pas encore glorifié tu comprends il a annulé dans son mariage il a annulé le divorce donc ici là le divorce parce que là on parle aussi de divorce il y a une autre question qui va venir vers le divorce mais je crois que peut-être quand l'esprit commence à toucher le divorce comme ça c'est peut-être qu'il voit qu'il n'aura pas le temps de revenir donc le divorce n'existe pas dans le mariage du Seigneur en Christ il n'y a pas de divorce donc si cet homme qui était marié d'abord rentrait maintenant dans le deuxième mariage dans la situation où il se trouve et il vient dans la foi les gens vont dire que le pasteur nous on lui a dit le divorce c'est sa deuxième femme ça c'est le langage de la terre Amen devant Dieu il n'y a pas de divorce parce qu'il n'était pas marié la deuxième femme dans le mariage ne compte pas ce que les hommes appellent mariage ce n'est pas forcément ce que Dieu appelle mariage Amen donc on va rentrer encore dans la parole pour regarder cette réponse Marc chapitre 6 Marc chapitre 6 on répond à cette question peut-être qu'on va revenir de même Marc chapitre 6 on va regarder au verset 17 et au verset 18 Marc chapitre 6 verset 17 à 18 regardons on va lire Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodiès femme de Philippe son frère parce qu'il avait épousé regardez ici on a Hérode qui est droit et qui a pris la femme de Philippe qui était son frère c'est-à-dire que son frère c'est Philippe alors lui le roi il va prendre Hérodiès qui est la femme de son frère parce qu'il est fort il a peut-être l'argent ou n'importe quoi alors il prend cette femme la Bible dit tant aux hommes du monde tant aux hommes du monde tant à la loi là-bas que lui il est marié Amen donc sa femme vient encore le mari de l'homme vit encore c'est-à-dire que le mari de cette femme vit encore il s'appelle Philippe et lui prend la femme là Jean-Baptiste lui dit que tu es dans l'adulté Amen tu comprends tu ne peux pas prendre la femme là le mari la femme si elle est dans l'adulté son mari vient encore alors qu'est-ce qui se passe il lui dit la Bible dit que c'était marié mais épousé mais ça ne compte pas devant Dieu c'est que j'en ai en train de montrer ici que tout ce que tu as fait tu as acheté les brébures tu es parti payer la gotte tu as pris la bille blanche sur toi on t'a mis le costume tout ça ça ne compte pas devant Dieu ce n'est pas ta femme comme quand tu es dans l'adulté ne masquez pas votre travail de Dieu et ne voulez pas mentir l'âme et l'esprit du mariage ce que j'ai expliqué dès le départ parce qu'il y a un esprit qui lutte contre l'âme du mariage et l'esprit du mariage en faisant les formalités et en croyant que les formalités veulent dire mariage ce n'est pas ça le mariage donc il parlait et tout ce qu'il voulait n'était pas marié c'est ce que Jean est en train de dire ici à Hérod que ce n'est pas ta femme et regarde la Bible dit qu'il avait pris pour femme et que Jean lui disait il n'était pas permis d'avoir la femme de ton frère il n'était pas permis d'avoir la femme de ton frère donc il était parti dans une autre chose donc on voit clairement que ce n'est pas ça la réalité du mariage quand le premier mari vient encore tu ne peux pas entrer dans notre relation encore un tien chapitre 7 rapidement à partir on va au verset 39 une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivante voilà mais si le mari meurt elle est libre de se marier à qui elle veut seulement que ce soit dans le Seigneur donc tu comprends qu'il ne peut pas se marier elle est liée il est lié vous restez que dans le Madara jusqu'à ce que le premier partenaire meure tu comprends donc il n'y a pas de séparation non plus donc la lettre là ça nous amène à la lettre de divorce donc la séparation n'existe pas en Christ Colossien chapitre 2 verset 14 on parle d'un mystère il n'y a pas de lettre de divorce et Jésus va répondre aux pharisiens dans la même lignée Colossien 2 14 15 il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamner nous condamner et qu'il subsistait contre nous et il a détruit en le clouant à la croix il a dépouillé il a détruit ça c'est l'acte des ordonnances c'est l'acte de la séparation Amen donc Jésus va répondre aux pharisiens tu comprends et dans le même mystère c'est-à-dire il va leur dire que c'est à cause de la durée de votre cœur tu comprends donc le péché qui était écrit dans l'acte qui vous condamnait et qui imposait la séparation contre Dieu que Moïse vous permettait de vous séparer Amen mais maintenant en moi l'acte là est effacé parce que c'est l'homme qui s'est dit en moi dont il n'y a pas de lettre de divorce vous comprenez parce que le cœur a changé c'est à cause de la durée de votre cœur que Moïse vous avez dit ça mais maintenant le cœur a changé c'est important donc le cœur n'est plus un cœur qui est ainsi concis c'est un cœur qui est si concis donc la circulation la règle de l'harmonie dans le mariage ne peut plus être interrompu par rien d'autre parce que vous êtes parfaitement un à moi Amen et mon Père déclare du ciel que l'adulté même si tu regardes maintenant avec les yeux tu as commis l'adulté parce que le cœur est si concis tu comprends donc allons dans le Colosséen de d'abord vous qui étiez morts par vous et par l'incincincision de votre qui vous a rendu à la vie avec lui en faisant grâce pour toutes vos offens c'est le péché qui a porté la séparation les divorces dans les couples il n'y a plus de péché en Christ donc tu vois là-bas très clair le Seigneur parle et on a la victoire donc la Bible est claire il a débrouillé les dominations et les autorités il les a livrées publiquement en spectacle à l'enfant de par la croix on va aller dans Matthieu chapitre 19 où Jésus le font il n'y a pas de séparation il n'y a pas de divorce en Christ la Bible dit que tu pardonnes à ton ennemi 70 fois 7 il n'y a pas que tu es Mathieu on ne va pas de séparer de divorce on n'existe pas en Christ c'est à cause de la dureté de l'autre que Jésus va répondre Matthieu chapitre 19 et tous ceux qui sont des pharisiens qui se passent en Christ les pharisiens en Christ on n'a vu que les pharisiens de cette génération ils sont plus forts que les anciens pharisiens parce que le diable leur a donné une notion pour lutter contre l'ancien de celui qui baptise du Saint-Esprit dont les pharisiens de ce siècle les pasteurs pharisiens et les prophètes pharisiens et les seuls en Christ pharisiens ils ont une notion de la rébellion qui les explique contre le témoin de Jésus ils ont une notion de révélation contre le témoignat de Jésus pour amourcer le cœur des faibles et les séduire et les admettre dans le feu les démons qui vont combattre l'église de France sont différents des démons de maintenant c'est terrible et les démons qui se déguisent en âge de l'univers pour combattre la rivière de la parole donc prenons regarde le cœur a changé il n'y a plus de divorce regarde Matthieu chapitre 19 la Bible est claire ils vont poser la même question à Jésus lorsque Jésus est achevé une grande foule le suffit Matthieu 19 les pharisiens verset 3 l'abordèrent pour l'éprouver est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque cet homme ne peut pas se séparer de sa femme on parle du premier peut-être qu'on va revenir demain parce que mon temps est terminé donc il ne peut pas se séparer de sa femme c'est ce que Jésus va te montrer maintenant je vous ai parlé d'abord du mystère de la croix de la mort et de la résurrection et du mariage de Christ voilà donc il n'y a que le péché qui fait que tu rentres dans la vie de ton premier mari tu comprends et alors là tu ne peux pas être dans le mariage de Christ tu es disqualifié tu pars au feu éternel tu comprends la Bible est claire Matthieu 19 ils ont des mandats à Jésus est-ce qu'on peut se séparer est-ce que Jésus ils ont tant je vous ai dit que les questions qu'il pose à Jésus ça venait de la maître et du fort prophète qui s'élève de la terre il veut sonder le plan de la sanctification de Dieu il est plus intelligent que les vases qu'il est en train d'utiliser et il pose une question ils ne savent pas que c'est le diable qui les encroît pour jeter un regard dans le mystère de la rédemption de l'humanité parce qu'il connaît bien qui est Jésus et cette voici Dieu qui a été manifesté en chère les demandes il disait est-ce que tu es venu pour nous détruire avant notre temps ils le connaissaient donc le diable naît sans croix parce qu'il ne peut pas venir devant lui-même il veut connaître tu comprends c'est que Dieu est en train de travailler le mystère de la rédemption éternelle et il dit toujours au sataniste qu'il a dit qu'en réalité j'ai été vaincu à la croix ce qu'il a dit toujours qu'en réalité le voile est tombé à la croix Jésus il dit toujours mais si le Christ ne connaît pas la force de la croix on va revenir dans mon tel destiné la Bible dit donc il pose la question à Jésus est-il permis à un homme de répudier ou un motif quelconque Jésus répondit n'avez-vous pas dit que le Créateur au commencement puis l'homme et la femme on a vu que Jésus est au commencement donc il a recommencé l'homme et la femme dans lui tu comprends donc il ne peut pas avoir de séparation parce que la séparation c'est quand il y a le péché dévastateur mais il n'y a plus de l'éveur en Christ on est un donc le péché ne peut plus accepter par le cœur un par le sang un par l'esprit on ne peut plus se séparer la multitude de ceux qui avaient cru n'a été qu'un seul cœur et qu'un seul homme si j'aime ma soeur pour femme en tant que soeur on ne peut frère on ne peut pas se séparer alors en plus forte raison étant unis dans les liens de mariage on ne peut pas se séparer si j'aime ton âme comme j'aime mon âme pour moi on va se séparer si on ne sait pas c'est qu'on n'est pas pas au ciel on n'est pas un Christ voilà ce que le Seigneur veut montrer ça veut dire que l'acte des ordonnances n'a pas été annulé on a encore condamné alors tout ce qui là c'est bon avion on est dans des mariages sanctifiés voilà Dieu donc la Bible est créée il dit que n'avez-vous pas lu au commencement du fil d'homme et la femme et il leur dit c'est pourquoi l'homme qui tiendra son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendront ils ne sont chers ainsi ils ne sont plus deux donc dans votre relation vous deviez être un c'est pourquoi j'ai des problèmes avec les églises qui disaient que voici ma part je suis voilà ta part non ce n'est pas comme ça si vous êtes mariés avec Christ par le bien de l'esprit tout ce que tu as est à Christ tout ce que Christ est à toi c'est tout ce que tu as à femme est à Christ et si tout ce que j'ai est à Christ est à Christ en toi Christ en moi comment on va se séparer on ne peut pas se séparer si toi si c'est Christ qui vient en toi et si c'est Christ qui vient en moi comment on va avoir les problèmes on ne peut pas voir est-ce que Christ est-il divisé voilà ce que la Bible dit donc mon frère et ma chère il faut qu'on comprenne le mystère du mariage en fonction du mariage de Christ ceux qui veulent s'enrichir et qui font le menton là-bas de haut le mariage va les amener au feu c'est ça donc ils se marient pour aller mourir ils ne se marient pas pour aller au ciel il faut comprendre quand tu vas insulter l'âme et l'esprit de ce que Dieu a sanctifié voilà comment tu tombes dans la lettre que tu tues donc il y a une lettre du mariage qui est à court dans le monde qui tue le monde et que les faux prophètes utilisent ils disaient que le mariage c'est la célébration des alliances et puis des costumes noirs et puis la femme est bien blanche voilà le mariage pour eux alors c'est la lettre du mariage mais ce n'est pas l'âme et l'esprit du mariage c'est que tu le connais tel que Dieu le connaît donc on voit clairement qu'il deviendra une séchère maintenant il va dire quelque chose que l'homme non ne sait pas pas que l'homme va s'assurer que l'homme ne sait pas pas ce que Dieu a joué gloire à Dieu quel est l'homme qui veut séparer le premier mariage quel est l'homme là ce qu'a dit à joué quand le pardon existe on t'a fait quoi je disais que si on prend ta tunique tu donnes encore le manteau qu'est-ce qu'on t'a fait qu'est-ce qui s'est passé le rapport sexuel n'importe quoi les désirs sont crucifiés en Christ amen qu'est-ce que l'homme ne sait pas pas ce que Dieu a joué il ne joint pas le mariage par la chair du péché il joint le mariage par son sang précieux et par son cœur de fidélité il s'appelle le fidèle qui habite dans le cœur le mariage chrétien ne contrôle pas il n'est pas jaloux de la femme il est sanctifié avec l'un Dieu il est conduit par l'esprit de Dieu l'homme est conduit par l'esprit de Dieu tu ne peux pas les avoir ils sont un le même esprit ils avaient le même esprit ils ont fait la restitution ils ont confessé leur péché ils sont des livres ouverts devant Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit devant les anges devant les hommes amen dans la transparence dans la simplicité ils sont mariés pour Christ amen donc on voit que l'homme ne sait pas pas amen donc quoi maintenant ils vont revenir à Jésus mais pourquoi regardez la question pourquoi donc lui dit-il Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la repudie vous voyez et ils viennent à Christ eux à Dieu à partir de la vie de l'adulté à partir de la chair donc ils sont dans la chair et ils veulent adorer Dieu en esprit ils ne comprennent pas que celui-ci est la fin du ministère de la chair pour le faire entrer dans le ministère de l'esprit ils ne comprennent pas que Dieu est en train de créer une chose nouvelle de la terre tu comprends c'est-à-dire un autre nouveau un nouveau mariage une nouvelle bénédiction une nouvelle vie de la parole et de l'animal ils ne comprennent pas ils sont dans la lettre ils se glorifient de la chair Jésus va dans la rencontre Dieu il a répondu c'est à cause de la dureté de votre coeur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes au commencement il n'en était pas et donc au commencement on est une nouvelle créature qu'est-ce que il dit à Nicodème si tu n'es pas de nouveau tu ne peux pas entrer dans le voyeur des cieux donc Jésus est le commencement d'une nouvelle honne dans le mariage plus de divorce un seul partenariat parce que c'est une seule église très claire il y a beaucoup de l'œuf là-bas dehors dont on pardonne dans le mariage parce qu'on a reçu le ministère du pardon qui est le fondement de la réconciliation Jésus nous a pardonné pour qu'on quitte la vie de la chair pour entrer dans la justification la femme qui a péché contre son mari elle est pardonnée et elle a quitté la vie de la chair pour entrer dans la communion nouvelle créature en Christ nous vous en supplions au nom du Seigneur parlez-vous comme Christ vous a pardonné l'audi os n'existe pas dans le Seigneur la réplégation n'existe pas dans le Seigneur dans un mariage du mal en forme il ne peut pas y avoir de réplégation j'ai même une deuxième question mais je ne pourrais pas la répondre parce que je ne veux pas de longues vidéos je vais m'arrêter je regarde la question je vais voir si je peux toucher un point rapidement parce qu'on a beaucoup de choses à étudier et les questions là sont bonnes ça nous permet de nous de revoir et de faire tomber les écailles des yeux de nos cœurs donc voilà clairement je crois que je répondais à la question là je vais la lire ici là il est question d'une femme qui s'est mise avec un homme qui dit avoir épousé sa première femme sans sans voilà sans sous pression voilà familiale sans véritable amour ça va nous amener à ce que je vous disais c'est-à-dire que c'est un homme qui dit qu'il s'est marié une deuxième fois mais sous le prétexte que son premier mariage était sous la pression de la famille notamment pour toucher ce point je vais toucher seulement deux minutes et puis on va voir si on va revenir demain ou il faut aller à d'autres chapitres donc il dit que la première femme qui s'est mariée son premier mariage sous la pression familiale sans véritable amour ça c'est la raison qu'il est donc Amen je n'ai pas le temps de parler longtemps parce qu'apparemment l'amour pour lui c'est déjà un truc de la chair c'est-à-dire que la fille est belle elle m'a tiré elle a le maquillage elle a les pantalons elle est comme ça et puis par l'amour là peut-être il va se marier ça c'est le faux amour bon ça c'est aussi même si tu te maries comme ça le mariage la compte Amen devant Dieu clairement et on devient dans ce que je vous avais dit avant pour définir est-ce que son mariage était vrai dans le départ ou faux admettons quelqu'un qui allait voir une femme blanche qui a voyagé à l'étranger et il attend qu'il faut avoir les papiers Amen alors il part voir la femme blanche là il dit qu'on m'a dit que si je t'épouse je vais avoir les papiers donc toi et moi on s'entend qu'on se marie Amen on signe les papiers qu'on est marié on peut même aller devant le maire on signe les papiers qu'on est marié mais on n'est pas marié donc on part pour présenter à l'immigration on est parti à la mairie parce qu'on veut montrer à l'immigration qu'on est marié donc on n'est pas véritablement marié toi et moi il n'y a rien il n'y a pas d'alliance on est dans la chair on veut l'argent je t'ai même donné peut-être l'argent ou bien tu veux m'aider pour avoir les papiers Amen alors celui-ci on va définir son mariage donc dans la lettre du mariage il semble s'être marié ce que je vous disais mais dans l'homme il n'y a pas un esprit il ne se marie pas il n'est pas en accord avec la femme ils n'ont pas couché ensemble Amen parce que tu n'es pas couché avec une femme tu as consommé le mariage c'est ce qu'on a vu avec Jacob ce n'était pas les gens qui voulaient mais il a couché avec elle Amen très clair il est entré à une autre dimension la raison là ne tient pas donc ici ils ont couché ensemble et puis il est entré donc c'est pourquoi je vous ai dit que pour définir la véracité du mariage le Seigneur regarde tous ces constesses c'est celui-là qui était venu pour se marier pour les papiers après là ses papiers il dit que bon on avait dit les papiers on a dit bon c'est tout ça devant Dieu c'est différent Amen par rapport à quelqu'un qui dit peut-être que on est parti payer la dote on est parti la dote tu étais là est-ce qu'on t'a forcé tu étais la dote on est parti au mariage pour mettre un lien tu étais là Amen la famille était là tu parlais bien tu as pris la fila vous êtes parti au lit tu sais on te dit que c'est la femme qu'on te donne Amen elle est plante dans son cœur que c'est le mariage toi tu es dans ton cœur tu as la raison que tu devais avoir le plaisir sexuel celui-là tu ne parles pas comme ça tu es marié Amen tu es marié avec elle devant Dieu la raison de ton cœur t'a pris si tu n'avais pas couché avec elle si tu avais dit mettez-moi en prison et tout ça il n'y aurait pas eu de mariage Amen tu es parti tu as consommé le mariage tu es marié c'est pourquoi je vous ai dit que le Seigneur regarde profondément ce n'est pas en l'œil le mariage c'est contraire dans Dieu tu l'as peut-être même fait perdre sa virginité elle a conçu deux enfants tu étais toujours là tu ne dis pas que ce n'est pas ta femme Amen tu es resté avec elle deux enfants ça veut dire plus de deux ans Amen en égard de la peau et le plaisir alors tu es marié à la femme si c'est une question qu'on pose Amen vous ne savez pas qui a posé la question et c'est sûrement je ne donne pas le nom pour qu'on ne retrace pas qui a posé la question alors donc cette personne est mariée Amen quand on regarde à moins qu'il y ait d'autres détails qu'on ne connaisse pas maintenant il est marié si la femme elle n'était pas mariée avant Amen donc le mariage est clair avec sa bon maintenant la question c'est avec sa première femme il a eu deux enfants c'est ce que je vous disais mais il dit que le mariage ne l'avait forcé et il dit que les deux enfants qui sont grands aujourd'hui c'est alors qu'il a demandé ça ne passe pas tu es marié tu as eu des enfants tu parles c'est les raisons du mensonge je ne connais pas je ne le pense seulement Amen c'est les raisons de la ruse du coeur Amen et du mensonge là ça ne marchait pas du tout très clairement tu étais très bien marié tu as donné aux enfants là ton nom c'est ta sémence qui était là-bas quand elle était dans ta maison on disait Madame Tell tu as répondu tu as pris des avantages dans le mariage maintenant les inconvénients de ce mariage tu dois les assumer très clair tu ne peux pas aller rencontrer une famille elle dit que tu ne veux pas et puis tu ne veux pas toi c'est la chérie l'amour que tu cherchais c'est l'amour de la chérie nos mariages n'est pas forcément qu'on voit quelqu'un dans la chérie on va voir vous pouvez aller regarder le mariage de Rebecca Amen dans Genèse 24 Abraham va dire à son serviteur Élisée Dieu va me chercher une femme pour Isaac mon fils Isaac ne parle pas avec toi tu passes là-bas tu choisis une femme Dieu va t'aider et puis tu vas amener la femme à Isaac Isaac n'a pas vu son visage Isaac n'a pas dit qu'ils se sont mariés Amen très clair alors Dieu a donné tu as accepté tu ne m'as pas dit que mon père m'avait trouvé une femme qui ne me plaisait pas des visages il ne fallait pas à ce moment-là à ce moment tu devais être négagé de la loi mais tu as accepté tu as consommé le mariage et tout le monde est rentré et puis dans ton cœur tu crois que ta malice va t'examper de la vérité de la parole non dans ce cas c'est ce homme s'il se marie est dans l'adulté l'audit pour ce qu'il a demandé on a vu que ça n'existe pas Amen un Christ donc on dit qu'alors il est parti demander le divorce disant qu'il n'a jamais consenti à ce mariage c'est faux très clair qu'il ne consomme pas ne participe pas Amen très clairement alors il y a des cas et des cas et puis tu peux aller avec la femme tu peux peut-être maintenant dire que tu es en France ou en Amérique tu veux les papiers tu quittes tu peux voir un homme tu lui dis que tu l'aimes toi tu dis que tu l'aimes tu es la raison mais lui il est innocent il dit oh la fille la même je peux faire ma fille avec elle alors il t'épouse il prend tout son truc il met sur toi devant Dieu lui il croit que tu es sa femme et toi tu as la vie dans ton cœur tu vas aller faire la restitution en assumant le mariage là tu étais marié tu comprends ? on parle tu l'as trompé mais tu étais marié pour lui tu es marié tu vois qu'il va aller prendre une autre femme et il ne peut pas ni ton cœur tu comprends ? il ne connaît pas la rue dans ton cœur tu es parti tu as consommé tu as assumé tu es parti tu vas demander à Dieu de te donner le cœur nouveau pour aimer l'homme tu peux te marier avec n'importe qui si tu as accepté le sexe avec lui pour les choses du monde ce n'est pas quand il te tapait et qu'il n'avait pas les papiers est-ce que tu pouvais parler ? tu ne pouvais pas parler parce que tu respectes la vie de maman et que tu voulais les papiers là tu es doux parce qu'il n'a pas encore l'immigration il n'a pas encore donné les papiers maintenant que tu as les papiers tu commences à mettre les fautes sur lui tu n'as pas nulle part dedans de Dieu même si tu ne parles le faux prophète il va seulement t'enseigner la mort des pharisiens tu comprends là-bas mais la vraie parole tu es lié par le mariage et avec le cœur nouveau que Dieu t'a adopté tu devais être content et Dieu attend que c'est ton mari parce qu'elle avec toi c'est ton mari on parle des deux personnes qui savaient qu'il n'y a rien à eux qui partaient eux là-bas ils n'ont rien ils n'ont pas de trucs très clairs toi tu as peut-être même pris l'argent pour faire ça c'est différent mais quand tu parles là-bas avec la ruse tu couches avec la sœur elle parle et dit à sa famille j'ai trouvé mon gars mon frère tu es dedans jusqu'à la cité tu pourras te marier tu as commis l'adulté tu comprends ? en vrai vous partenez là-bas donc ce n'est pas un amour de chien que Dieu demande mon mariage ce n'est pas un truc de chien et quand tu vois même les gens là il a hiché justement le petit frieur le maquillant il a trouvé une petite aventure quelque part et il veut faire le mariage il commence à porter des raisons partout la chair les anime et beaucoup de pasteurs sont comme ça en l'occurrence les pasteurs congolais les pasteurs qui se maquillent qui se décapent voilà très clair qui plongent vers les gens il y a beaucoup de pasteurs mais je dis que surtout là il y a trop de vanité et il vient là-bas pour te rendre la parole de Dieu donc on comprend clairement que voilà c'est alors qu'il a demandé le divorce en disant qu'il n'a jamais consenti à ce mariage voilà sa nouvelle compagne sa nouvelle compagne est dans le péché elle doit partir le monsieur est marié l'autre qui accepte la séduction là-bas c'est le père elle reste là c'est le fait éternel très près cet homme est marié il a des enfants qui parlent contre lui il a même été né de nouveaux camps d'abord pour aller entrer dans les choses de remariage donc il n'y a pas de remariage en Christ admettons que la première femme a été mariée alors le premier mariage ne compte pas la deuxième femme si elle est libre le temps me manque pour montrer les exemples donc je vais m'arrêter ici clairement on a souvent pris le temps me manque très mal le temps me manque mais il faut comprendre un exemple pratique dans la vie du roi David toutes les dimensions presque de l'adultère sont illustrées dans la vie du roi David je ne vais pas lire les versets mon temps m'est finé David a tous les types là en lui regardons dans le premier cas où tu te maries avec une femme et qui reste ta femme même si une autre personne la prend et le mariage ne compte pas Dieu va demander qu'on rembourse ta femme là à David et ça ne va pas être un péché je donne l'exemple David va épouser la fille de Saül qu'on appelle Mika il épouse la fille du roi Saül qu'on appelle Mika et puis lui maintenant le roi Saül va le tuer alors David fuit il a payé la dote et puis lui fuit loin il laisse sa femme par derrière maintenant son père qui a l'esprit de divination et l'esprit de soncelerie des gens qui l'animent et qui est dans la chair il prend la même fille pour laquelle il a pris la dote il donne à un autre homme qu'on appelle parti alors David part maintenant quand David revient plusieurs années après il est roi il dit qu'il veut reprendre sa femme Amen qu'il avait époussé en payant la dote sa première femme alors qu'est-ce qui se passe on vient le chef de la mère vient il prend Mika de la maison de son deuxième mari avec qui elle avait les enfants peut-être les enfants je ne sais pas je ne me rappelle pas mais il prend ça alors il prend la femme de la maison de son mari Amen alors quand il apprend le mari la suit en pleurant oh ma femme ma femme je le dis tu comprends parce que son premier mari vivait encore c'était David donc son vrai mari c'est David autrement le deuxième mari ne compte pas très clairement donc tu parlais regarder ça dans le livre de 2 Samuel chapitre 11 le verset 1 à 5 non non pas ça tu peux regarder dans le livre en tout cas dans le livre de Samuel tous les passants dans 2 Samuel 3 2 Samuel 3 verset 13 à 14 tu vas voir le détail là pour comprendre cette question cette réponse dont Dieu ne dit pas à David que tu as pris la femme de quelqu'un non c'était sa première femme il est parti il vient quand l'autre vient la prendre ça n'a pas compté dans ce temps pas encore lui se remarier c'est-à-dire que le deuxième mari de la première femme de David qu'on appelait Mika le deuxième mari il a peur il est libre parce que le mariage qu'il a fait ne comptait pas devant Dieu une femme ne peut pas avoir deux maris en vie au même moment c'est contre le témoin de Jésus nous en Christ la chienne crucifiée pour qu'on soit marqué en Christ la chienne vie et Christ la vie on l'appelait adultère c'est ce que Jacques dit dans Jacques chapitre 4 que adultère que vous êtes donc dans le premier cas Adam David encore il y a un autre simple regardez il va prendre maintenant Bacheba quand il va prendre Bacheba le mari de Bacheba c'est Uri alors Uri vit encore Dieu va dire à David que tu as commis l'adultère parce que le mari de Bacheba vit encore donc si son mari est mort il est dégagé mais maintenant que son mari vit tu as commis l'adultère donc on va charger David l'adultère quelques temps après Uri va mourir alors David va prendre la même femme Amen et Dieu va dire que c'est ta femme comprenez parce que son mari est mort c'est très clair c'est la parole alors l'enfant qui va naître pour s'asseoir sur le trône de David ça va être l'enfant de Bacheba qui est Salomon quand vous entendez Salomon c'est l'enfant de Bacheba qui est une femme qui avait son premier mari avant mais quand son mari vivait l'enfant que David avait eu avec elle Dieu a dit que l'enfant n'est pas sanctifié il a tué l'enfant là alors mais quand le mari est mort David l'a pris pour femme maintenant il est encore connu la loi a changé Amen maintenant qu'il est marié légalement l'enfant est béni c'est ce que l'apôtre Paul parle dans 1 Corinthiens 7 alors l'enfant est béni alors c'est lui qui va s'asseoir sur le trône de David qu'on appelle Salomon donc c'était Bacheba voilà un exemple un autre exemple c'est Abigail Abigail c'est la femme de Nabal pendant que Nabal le mari d'Abigail vivait David n'a pas pris cette femme Amen il n'a pas pris parce que son mari vivait encore mais quand on va dire à David que la femme là va leur dire que son mari est mort alors David va dire allez la prendre pour ma femme et puis se marier maintenant parce que son premier mari est mort donc tu peux regarder ça clairement l'histoire de Bacheba c'est dans 2 Samuel 1,11 verset 1 à 7 l'histoire d'Abigail est aussi très claire tu peux trouver ça dans 1 Samuel 25 Amen à partir du verset 39 à 41 donc voilà les histoires de la restitution en ce qui concerne les mariages très très établis dans la panne de Dieu c'est une minute de prière ouvrir ton micro masquer mon frère Dieu t'a aidé à comprendre que les minutes de prière par la vie la restitution c'est le mariage il n'y a pas de divorce il n'y a pas de séparation il n'y a pas de répudiation si tu es marié c'est ta vie c'est par rapport au témoignage des chaisers la restitution c'est le mariage par la vie tombe pas dans le piège c'est forfait des frans frères des frans sœurs qui sont déjà mariés et qui sont là-bas à partir de la chine qui n'entrent deri des mariages c'est bon pour faire je ne dis pas partout on n'est pas ici Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.